Camarades, l'air est grave. L'air est grave parce qu'aujourd'hui on a l'impression et la certitude qu'Eduz-de-Biouest ne veut pas se poser comme dictataire, mais il veut aussi donner le pouvoir à son fils. Et nous ne sommes pas là pour le cautionner. Nous ne sommes pas là pour une accession du pouvoir de façon monastique. Et la France ne doit pas cautionner cela. La France est pour nous une grande démocratie, et cette démocratie a sa valeur. Notamment l'alternance politique. Or, au Tiat, ça fait 23 ans qu'il n'y a jamais eu de direction libre et transparente. Et ça fait 23 ans qu'il y a un semblant de démocratie qui existe. Et nous pensons que la grande France que nous connaissons, que la grande France que nous respectons, ne doit pas cautionner cela. C'est pourquoi nous appelons la France à être aux côtés du peuple chadien. Nous appelons nos amis français qui luttent aux côtés du peuple chadien à être à nos côtés pour que cette année 2013 soit la fin qui marque la fin du peuple chadien. La fin du peuple chadien, marque la fin d'un potentat au CAC. Et ça, c'est notre conviction. Et nous allons nous mobiliser. Nous allons nous mobiliser pour montrer à la communauté internationale que si elle est avec du début, elle doit se ranger aux côtés de la France à l'équipe de son local. Les amis, ce qui se passe au CAC, c'est très grave. Au CAC, il y a un soleil implacable. Elle reprime, elle oppresse, elle payonne les journalistes, elle assassine les opposants politiques. Au CAC, la liberté, la liberté, il n'y a jamais eu de liberté au CAC. Au CAC, on parle des massacres par milieux, des massacres de posants politiques. Le CAC est pris à l'otage par Idriss Nébi et sa famille. La gestion, le CAC, c'est un pays pétrolier. Où est parti l'argent du pétrole ? On n'a jamais vu ni la couleur ni l'odeur. Le pétrole, nous sommes pétroliers, on a du pétrole. Mais au CAC, on trouvait des gens qui creusent les fourmilières pour chercher leur pain quotidien. Au CAC, la misère est telle que les gens n'arrivaient pas à manger leur faim. Les gens ne savaient pas quoi faire. Au CAC, la maladie, la population se meurt de petites maladies. Les gens n'ont pas de soins. Et Idriss Nébi se nargue tout le monde avec les milliards de pétrole. Il essaye d'acheter le conscience. Oui, on sait, on sait très bien. Idriss Nébi achète le conscience. Achète le silence de certains. Mais nous, on est là, on doit dénoncer tout cela. On n'acceptera jamais cela. Idriss Nébi, déhaut. Au Tchad, effectivement, la position démocratique est dépassable. L'opposition démocratique est de non seulement au Tchad, la société civile est absente. Au Tchad, la liberté d'expression n'existe pas. Et comment imaginer pour, dans ces conditions-là, on peut alterner au pouvoir. Dans ces conditions-là, l'espace politique est verrouillé totalement aux gens qui veulent vraiment alterner à ces pouvoirs-là. Et nous, en tant que démocrates, nous disons non à cette mascarade. Nous disons non, effectivement, à tout ce qui cautionne M. Déby. Nous disons non, effectivement, à l'arbitraire dans notre pays. Oui, nous dénonçons l'injustice, nous dénonçons l'arbitraire, nous dénonçons effectivement la confiscation du pouvoir par un cran, la confiscation du pouvoir par une ethnie, la confiscation du pouvoir par un homme. Et là, c'est fini. On ne peut pas, au XXIe siècle, cautionner cela. C'est pourquoi nous sommes indignés par rapport au comportement de l'UNESCO. L'UNESCO ne devait pas, quand même, accueillir un dictateur de 30 débit. L'UNESCO ou la France ne devraient pas non plus accueillir, franchement, en l'autre sens, vraiment les présentats, les derniers potentats qui existent sur cette terre, c'est bien Idris Déby. Et effectivement, moi, j'en ai été victime. D'autres militants tchadiens en sont victimes au Tchad. Et nous ne sommes pas là pour cautionner cela. Nous appelons la France et la communauté internationale, une fois de plus, à se démarquer, camarades. Camerades, aujourd'hui, votre présence illustre parfaitement que vous êtes indignés, vous êtes siléveux contre l'orbiteur. Nous avons des parents au Tchad qui, aujourd'hui, ne peuvent pas nous appeler. Parce que le système débit a fait que les téléphones soient écoutés au Tchad. Parce que le système débit a fait que les blogs et les sites internet sont verus au Tchad. Parce qu'aujourd'hui, toute communication avec le Tchad est autoritiquement suivie par les agents de renférence de débit. Et nous ne sommes pas prêts à accepter cela. Nous demandons à l'UNESCO de ne pas continuer cela. Nous demandons à la France aussi de ne pas continuer cela. Camerades, Idriss Déby, dehors ! Chers amis, chers amis, ces peuples, ces peuples...